Salut tout le monde, aujourd'hui un test un petit peu particulier sur Tri-Session donc d'habitude on vous parle beaucoup de running forcément, de course sur route ou de trail aujourd'hui on s'aventure un petit peu plus dans le monde de l'outdoor et je vais vous présenter un outil de la marque Lederman donc c'est une première pour moi, j'ai pu découvrir avec plaisir ce qui se cache dans cet étui et il s'agit... voilà, de l'outil multifonction, donc celui-là il porte le nom de signal et on retrouve en fait 19 petits outils qui vont être concentrés à l'intérieur de ce couteau-là donc je peux vous montrer globalement comment ça fonctionne si je l'ouvre au milieu je vais trouver la pince coupante avec, donc ça se verrouille bien évidemment, différents types de pinces, pince coupante au milieu là vous pourrez dénuder, enfin voilà, différents types de pinces comme ceci de chaque côté, alors il faut avoir un petit peu des ongles je vais essayer de vous montrer quand même si je le replie là par exemple on va avoir le couteau bien évidemment qui se verrouille une petite sécurité là pour le ranger dans sa place à l'opposé, je vais avoir la scie, donc vous pouvez voir un peu dans mon article tous les détails de ces outils-là le côté marteau qu'on peut utiliser là notamment pour planter les sardines de la tente une tige qui va aider à faire du feu, alors moi je ne suis pas trop adepte du feu en bivouac donc ça je ne l'ai pas forcément testé on va avoir aussi de ce côté là une partie tournevis ça c'est le décapsuleur, forcément, toujours intéressant d'avoir ça là vous allez pouvoir poinçonner et la dernière partie je vous montre là, c'est le tournevis voilà, donc des choses assez basiques mais qui finalement peuvent vite être indispensables ne serait-ce que la pince et le couteau voilà, moi c'est les deux que j'utilise le plus c'est quand même assez intéressant d'avoir ça dans mon article vous trouverez tous les détails voilà, des différents outils, comment ça fonctionne en tout cas, bon, il y a une très belle qualité de finition c'est léger, ça tient dans le petit étui donc c'est quand même bien pratique, d'accord c'est vendu au prix de 159 euros c'est cher mais d'un autre côté voilà, c'est quand même du travail minutieux avec une belle qualité de finition c'est une marque qui est quand même réputée je pense que ce produit-là, il peut durer dans le temps sans aucun problème donc voilà si vous êtes un peu baroudeur, mode bushcraft voilà, faire des petits tripes un peu en autonomie c'est clairement un truc à avoir si vous êtes un randonneur à la journée bon voilà, le couteau basique vous suffira probablement mais voilà, si vous êtes un peu baroudeur je trouve que ça a un intérêt moi je ne connaissais pas et j'étais un peu sceptique au départ d'avoir autant d'outils sur un couteau et puis en fait, c'est quand même bien pratique même dans la vie de tous les jours, ça dépanne pas mal voilà, retrouvez tous les détails sur mon article et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau test « Au dire et puis en raid » « Au direit » « Au direite » d'avoir fait feる « Au direit » – Sous-titrage FR 2021